Salut, coucou, c'est le feedback du jour 2 de l'éclipse et de la pleine lune du 8. J'ai de la peine à faire cette vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Moi je vais super bien, mais je suis un peu fatigué, quand même, quand même. C'était vraiment très très beau, tout ce qu'on a vécu cette nuit ensemble. Et je crois que je suis aussi un peu émotionné, parce qu'il y a vraiment des grandes libérations qui se font encore en fait. Ça se fait encore, parce que c'est le deuxième jour, et le deuxième jour j'ai toujours un peu la tête embrumée, on va dire. Voilà. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé si c'était l'effet du soin d'avoir certaines modifications dans les interrelations, même 2-3 trucs dans la matière qui se manifestent et qui bougent. Ouais, clairement, 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 parce que, enfin, en fait, soit je vous réponds non, et puis on passe dans, en fait c'est le hasard et des coincidences. Mais je ne peux pas faire ça. Donc, ce qui est vraiment formidable aussi, c'est simplement, même si parfois c'est des choses pas agréables, parce que quand on fait ces libérations, on a fait le premier jour émotionnel, cette nuit au niveau des pensées, ça ramène beaucoup de fluidité, en fait, dans notre totalité. Et parfois, si je prends de nouveau l'exemple d'un fleuve, quand on libère certains rochers qui sont au milieu, ça accélère le flux et ça fait, ça dégage certaines... Je m'excuse, j'ai un peu de peine avec les mots, mais ça fait un peu dire mou le temps que le débit naturel revienne. Voilà. Donc oui, oui, c'est normal. Quand un enfant, quand il arrive à un enfant, une situation troublante et qui commence à être surpris, peut-être être troublé et avoir un peu peur, il est dans l'émotion. Et donc, il vient se réfugier auprès de ses parents. Et la première chose qu'on fait, en fait, c'est qu'on le rassure, on le calme, on l'aide à libérer ses émotions. Le temps qu'il puisse simplement retrouver son centre, respirer, se calmer tout simplement, lui donner de l'amour. Et ensuite, il nous explique ce qui l'a troublé. Et nous, par nos mots, on le rassure. On dit, mais t'inquiète pas, fais-toi pas de soucis, tout ça c'est normal, rassure-toi, etc. On le ramène dans un état de sécurité. Et c'est ce qui s'est passé par rapport au travail qu'on a fait cette nuit. Alors, ce n'est pas évident pour moi de tout vous partager, surtout que, ben voilà, c'est la mode du deuxième jour. Je suis toujours vachement mélangé. Hier, je vous partageais effectivement qu'il y a eu la dynamique d'aller faire un grand nettoyage dans les émotions. Parce que c'est la première chose qu'on a ressenti au niveau de la communication qu'on a été dans le ventre de notre mère. C'est le premier système d'interrelation qu'on a, en fait. Et on n'est pas habitué à ça. C'est-à-dire que si pour X raisons, mais c'est la partie de la vie, hein, si pour X raisons, tout d'un coup, la mère, elle a une contrariété ou un inconfort, et ben, nous, on va ressentir cette contrariété, cet inconfort, alors qu'on est dans un espace de sécurité, dans nos petits courons, à l'intérieur du ventre de maman. Et ça, on doit traiter. Et c'est simplement ensuite que vient le décryptage cognitif par, justement, la pensée qui est un outil d'analyse, en fait, un outil d'évolution dans ce champ conceptuel humain, là où on est. Mais, le message, c'est que des émotions découlent des pensées, et il y a eu ce travail, en fait, de recentrage, en fait, qu'on a effectué cette nuit par rapport à la flamme d'or. Elle vient aussi mettre en évidence qu'il y a la quasi-totalité des pensées que nous avons, qui proviennent simplement du fait que l'extérieur y pense. C'est pas nous, de notre plein gré, qui se disons, tiens, tout d'un coup, je vais commencer à réfléchir à, tiens, est-ce qu'il y a éventuellement une guerre à quelque part, et puis je peux y penser ? Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose, une agression qui s'est passée dans un pays ? Tiens, j'aimerais bien y penser à ça. C'est pas du tout le délire qu'on a le matin au réveil. Et tout ça provient de... Alors, c'est vraiment une généralité, ce que je vous partage là. Mais c'est simplement, ça a été fait vraiment un tri, une énorme purge, en fait, dans toutes les pensées qui provenaient pas de notre expérience, dans toutes les pensées discordantes qui ont fait qu'on a des mécanismes qui se sont mis en place, où on a conceptualisé, où on a absorbé un concept de vie et de réaction de pensée qui provient tout simplement du système dans lequel on s'est incarné, de notre lignée, de là où étaient nos parents, nos géniteurs et nos géniteuristes, etc. Et voilà. Donc ça fait des grandes libérations aussi autour de vous. Et ouais, effectivement, ça peut faire des petits remous dans les interrelations qu'on a peut-être avec l'entourage, parfois. Voilà. Il y a... Je ne sais pas si c'est un proverbe, mais il y a une vérité. C'est-à-dire que ce en quoi tu résistes persiste. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce que notre cœur et notre âme nous impulsent des élans. Des élans d'aller dans une direction professionnelle, par exemple. Des élans d'aller dans une direction amoureuse. Des élans de nous engager dans une direction peu importe. La plupart du temps, c'est l'élan de notre âme et l'élan de notre cœur. Et quand on dit ce en quoi tu résistes persiste, c'est tout simplement parce que les espaces en nous qui résistent ne sont pas le cœur. Les espaces en nous qui résistent sont justement les pensées qui proviennent d'émotions inconfortables qu'on a vécues, qu'on a ressenties, mais venant principalement d'un héritage discordant, ce ne serait pas juste de dire ça, parce que c'est mettre la faute sur nos ancêtres. Ce n'est pas ça. C'est simplement des émotions qui étaient fonction d'une conscience qui était là où elle était. Et c'est pour ça que le mot-clé, en définitive, un des mots-clés qui vient maintenant par rapport aux soins qu'on a fait ces deux derniers jours, c'est qu'on fait une énorme libération des émotions discordantes, donc des émotions qui ne nous tirent pas vers le haut, des émotions qu'on a irritées, qu'on a reproduites, peut-être à dire. De même pour les pensées, tout simplement comme, je ne sais pas, l'amour ça ne dure jamais, toutes ces bêtises qui fait que si on les ressent et qu'on les pense, on les vit. Donc, c'est un énorme nettoyage, simplement pour qu'il y ait de l'espace qui soit fait pour qu'on puisse récupérer plus de conscience. Et notre conscience, c'est réellement notre présence. Et notre présence, c'est la présence du cœur. Et c'est celle qui prend le courage d'aller dans les directions qui sont impulsées par l'âme, en rassurant justement, on va dire, le mental et l'égo, comme des petits enfants qui paniquent, par peur de perdre leur place. Et on en revient au même, ils ne vont pas perdre leur place, ils vont simplement reprendre leur place. Et la place du mental et de l'égo, c'est des consultants externes que le souverain cœur appelle occasionnellement pour régler certaines situations très précises et définies, aucunement justement aux commandes de nos vies. Et c'est justement ce qu'on est en train de libérer et de retrouver à travers tous les soins qu'on fait ensemble, que vous faites avec moi, que vous faites ailleurs, tout ce qui vous apporte du bien-être, tout ce qui vous tire vers le haut, des promenades, des discussions intéressantes, toutes les dynamiques où vous prenez soin de vous. C'est justement des moments où on donne la place à une conscience, à notre conscience, et on redonne la souveraineté à notre cœur. Et effectivement, parfois, il faut simplement être courageux. C'est courageux parce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand on revient à ce en quoi tu résistes, persistes, on lutte énormément. Mais ça nous amène justement à arrêter de lutter. Et ça me ramène à une autre vidéo du dernier soin, c'est qu'en fait, c'est l'accueil. À quelque part, on a l'illusion de deux choix, lutter contre ou accueillir. Mais au bout d'un moment, on va lutter contre jusqu'à ce qu'on lâche prise et qu'on accueille. Voilà ce que je peux vous partager là aujourd'hui comme ça. Voilà, voilà, voilà. Il n'y a plus de pensée. On a tellement travaillé cette nuit, c'est que je n'arrive plus à penser. Tout simplement être. Et c'est tellement reposant. C'est tellement reposant de simplement accueillir l'élan de son cœur. d'accueillir parfois une impatience qu'on a. Et de réellement retrouver cette conscience que la meilleure manière réellement d'avancer et de se retrouver soi-même en soi, c'est d'écouter son cœur et d'accueillir. Et aussi accueillir le mental et l'ego qui veulent absolument trouver une solution, une pratique, une protection, une solution, une activité, et simplement l'accueillir. Les accueillir comme on accueille un petit enfant tout troublé. Et je crois que c'est une grande clé qui vous est partagée là et qui, donc, de facto, à moi-même aussi, parce que j'apprends de ce que je suis en train de vous dire là. C'est qu'il n'y a pas à lutter contre le mental ou contre l'ego. Ça ne fonctionne pas. Ils ont tous les deux une raison précise, une raison d'être précise. C'est simplement accueillir que... les accueillir. Qu'ils retrouveront leur place et qu'on avancera ensemble. Voilà, 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 voilà ! Waouh ! En tout cas, je suis... Je me sens tout timide à l'intérieur de moi-même, quoi. C'est pas confortable. Enfin, bref, c'est comme ça. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance. C'était moi-même en moi-même comme ça. Et donc, pour ce soir, en fait, je n'ai pas dit. Pour ce soir, c'est exactement la même chose que hier. Simplement, il n'y a pas de demander la transcendance des émotions discordantes ou des pensées discordantes. C'est simplement d'accueillir l'intégration de tout ce travail ici et maintenant, en nous-mêmes, dans notre corps et dans notre matière, dans notre sphère d'action. Simplement accueillir cette intégration-là. Alors, c'est sur trois jours. Je me demande si ça ne sera pas sur quatre, en fait. Mais je ne sais pas là maintenant, donc je vous tiendrai au courant. Parce que il y a vraiment une énorme conjonction avec ce portail du 11 qui commence demain. Donc, voilà. Voilà, 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 voilà. Je vous remercie pour votre écoute, votre amour, câlin du ciel. Et puis, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada